... Le département a perdu sur l'année 2023 à peu près 152 millions d'euros entre les droits de mutation, les frais de notaire qui ont baissé de façon vertigineuse et la baisse de la TVA. Nous sommes véritablement dans une situation aujourd'hui contrainte, nous sommes obligés d'avoir un budget plus difficile que celui que nous avions par le passé. Nous l'avons, nous sommes en train de construire, nous le voterons en février prochain. Ça veut dire qu'il y aura des ajustements qui seront faits bien évidemment. Nous allons malgré tout être présents auprès des Girondines et Girondins puisqu'il restera à peu près 1,8 milliard d'euros de budget, donc c'est quand même des budgets conséquents. Nous resterons présents auprès des Girondines et Girondins, mais nous souhaiterions que l'État soit plus attentif aux recettes dont nous avons besoin puisque nous n'avons plus d'impôts à lever. Et donc désormais c'est l'État qui peut nous aider à compenser une partie des dépenses que nous avons assumées. Je souhaite en tout cas que l'épanouissement de la Gironde puisse se poursuivre. Nous recevons 20 000 habitants de plus par an, ce qui est un beau constat ici dans un département qui est attractif. Mais nous avons un niveau d'exigence aussi en termes d'action publique qui est fort. Donc pour qu'ils puissent vivre de la meilleure façon possible, et c'est cette belle qualité de vie que je leur souhaite bien évidemment, il faut que tout le monde puisse agir au mieux. Et nous avons, nous, besoin de moyens en la matière. Donc il faut que nous puissions garantir cette belle qualité de vie. C'est ce que je leur souhaite surtout, parce que je pense que la Gironde, de façon très objective et sans chauvinisme aucun, me semble être le plus beau département de France. Donc ils ont de la chance d'y vivre, faisons en sorte que cette qualité de vie puisse se poursuivre le mieux possible. L'idée c'est aussi d'améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap par des actions extrêmement concrètes que nous pouvons mettre en place. C'est une cause que nous portons aussi, parce que nous avons la responsabilité du handicap au titre de l'action publique départementale, et que donc il nous semblait vraiment important de pouvoir avancer là-dessus. C'est aussi parfois des choses extrêmement simples qui peuvent être mises en place. On sait que la maison départementale des personnes handicapées a parfois des lenteurs dans l'instruction des dossiers, l'accès au droit n'est pas toujours simple. Et ensuite, de donner à voir que le handicap n'est pas qu'un sujet d'accès au droit ou d'accessibilité, mais c'est aussi pouvoir pratiquer le sport, pouvoir avoir du loisir, pratiquer de la culture, pouvoir être parent, pouvoir vieillir aussi en situation de handicap en étant bien accompagné. Donc l'idée c'est de travailler avec tout le réseau des acteurs, et notamment les associations, pour essayer de faire en sorte d'aller plus loin sur cette question du handicap. Il faut que nous soyons tous et tous acteurs, une bienveillance à l'égard de ces personnes, notamment dans l'activité professionnelle. C'est un travail qui est opéré par exemple au sein du département, avec un groupe qui s'appelle Action Handicap, et qui travaille notamment sur ces questions du handicap invisible, et de la réintégration dans la collectivité. Je crois que beaucoup des actions quotidiennes peuvent être portées sur le terrain, par les acteurs locaux, et notamment le département en fait partie, et que considérer que tout doit venir d'en haut ne semble pas être une bonne idée. Donc il faut véritablement défendre ce niveau des collectivités locales, parce que c'est lui qui est le plus en proximité, à l'écoute du terrain. Je rencontre régulièrement des Girondines et Girondins, je peux recueillir leurs paroles, comprendre quels sont leurs besoins, et je crois qu'il est absolument essentiel que cette échelle décentralisée soit défendue, parce que je crois qu'elle porte ses fruits auprès des Girondines et Girondins, et donc elle doit le faire aussi sur l'ensemble des départements français. Sous-titrage ST' 501